bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana aujourd'hui on va parler du levier de vitesse côté droit de votre tesla qui c'était un levier de vitesse tout simplement mais qui peut contenir des petites astuces que vous ne connaissez peut-être pas donc vous le savez sûrement on va essayer de faire un petit angle voilà comme ça si je baisse le levier à fond je passe en drive c'est écrit là-haut si je remonte le levier à fond je passe sur reverse puisque là tout va bien vous connaissez sûrement et si j'appuie sur le bouton je passe en parking ok ça vous connaissez mais le saviez vous si je suis en drive on va se mettre comme ça pour mieux voir si je relève le levier quelques secondes mon véhicule passe au point mort tout simplement il est en roue libre il n'y a plus de frein régénératif plus d'accélération possible ça peut être pratique dans le cas où vous êtes dans une légère descente et que vous ne pouvez pas accélérer ni maintenir le pied sur l'accélérateur pour empêcher la voiture de freiner pourquoi pas vous connaissez sans doute le premier cran pour passer en régulateur adaptatif deux crans pour justement passer en autopilote voilà ensuite si vous maintenez le p appuyé vous allez voir parc apparaître c'est tout simplement un freinage encore plus poussé puisque normalement c'est que les deux étriers de frein de freinage à l'arrière électrique qui s'enclenche mais là en plus ça actionne belle la pédale de frein tout simplement voilà puisque si vous allez aussi dans le menu sécurité vous voyez ce petit truc vous pouvez également donc voilà frein de parking et quand on appuie dessus voilà tout simplement le freinage rajoute encore plus mais un frein de parking donc là c'est les quatre roues qui sont bloqués en plus des deux étriers de frein électrique à l'arrière en roulant imaginons vous perdez le contrôle de l'accélération et du frein donc par exemple le frein ne répond plus parce que j'ai une fuite hydraulique et l'accélération est bloquée pour x y raison vous maintenez le bouton p appuyé et ça va vous afficher un message en vous disant frein frein électrique engagé donc ça veut dire que le véhicule va se mettre à freiner de manière brutale pour stopper au maximum le véhicule donc ça peut être une solution si vraiment vous n'avez plus de frein vous restez appuyé tout le long et le véhicule va se mettre à freiner 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 voilà vous connaissez les différentes petites astuces de ce petit commodo et surtout petit détail important si vous allez dans toyboy vous cherchez route en arc-en-ciel là il suffit de baisser quatre fois le levier de vitesse lorsque vous êtes en autopilot voilà vous appuyez juste quatre fois comme ça voilà et là automatiquement vous allez voir un petit arc-en-ciel qui va se former devant en tout cas voilà j'espère cette petite vidéo vous aura appris un peu plus sur ce levier de vitesse et on se retrouve à bientôt pour une vidéo allez ciao